Aujourd'hui, on imprime les roues de réglage pour le plateau ainsi que quelques autres petits modèles. Salut à tous et bienvenue sur 3DK Maker. On commence par imprimer un modèle d'un kit fait par Jean-Philippe95. C'est un système permettant d'améliorer la praticité des roues de réglage du plateau, des Sidewinder ou de la Genius. Je suis toujours sur le PLA Premium Blanc Natural de Wanao. J'ai trouvé deux modèles différents sur Thingiverse et je vais imprimer deux de chaque modèle. Les liens seront en description. On commence donc par imprimer une première roue. J'ai paramétré la buse à 200 degrés et le plateau à 60. Le profil cuira par défaut était à 50 mm par seconde pour la vitesse d'impression. Mais depuis, je sais qu'on peut largement la régler sur 80 mm par seconde sans perte de qualité. J'avais mis une hauteur de couche de 0,16 mm pour un résultat plus propre. Une petite photo de la pièce finie. On peut voir pas mal de petits cheveux dents. Je les retirerai avec un mini décapeur thermique. Mon profil d'impression est toujours à améliorer. Je vous donnerai plus de détails dans les prochaines vidéos. Cette pièce a été imprimée deux fois. Elles seront placées sur l'avant du plateau. Je passerai un petit coup de marqueur noir sur l'écriture du dessus de la pièce pour qu'elle ressorte bien. On passe maintenant à un autre modèle fait par Tillet 35 que j'imprime en double pour les deux roues arrière. Les paramètres rassent les mêmes. Je ne me souviens plus du motif et du taux de remplissage. Il devait être de moins 20% ou 25. Le résultat est plus que satisfaisant pour moi, c'est du propre. La prochaine impression est un vase low poly rose twist par RISCable. Toujours les mêmes réglages, buze à 200 degrés et 60 pour le plateau. L'épaisseur de parois est très fine. Elle n'est constituée que d'une couche. Cela s'appelle le vase mode sur Cura. Je suis sur une buze de 0,4 mm et mon réglage Cura imprime à 0,44. Pour agrandir l'épaisseur de parois, je devrais essayer de passer sur des buze plus grandes. Je ferai prochainement une vidéo sur le sujet avec pas mal de styles de vase et de pots différents. 1h et 39 minutes pour ce tout petit vase. Avec ce filament légèrement translucide, c'est pas mal. On essaye maintenant le Home Decor Pots par Kero Studio. Avec la même technique d'impression, une seule couche pour le contour. Tous les modèles présents dans la vidéo sont en description, si vous aussi vous voulez les imprimer. Ces vases en buze de 0,4 sont très fragiles. Je vais essayer d'améliorer ça prochainement. Et voilà le résultat. Et on finit sur le Walmountain Headphone Hook par Avron W. C'est un support de casque à fixer avec deux vis. On reste encore une fois sur le réglage de buze à 200 degrés et 60 pour le plateau. Mais là, je mets le remplissage à 20% et on motive Géroïde, ce qui va renforcer la pièce. Pour l'instant, je ne l'ai pas fixé. Je compte prochainement refaire mon setup bureau pour y accueillir un petit atelier dédié à l'impression 3D. Je vous montrerai l'évolution dans les prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de l'aventure. J'ai d'ailleurs quelques petits soucis récemment avec la machine qui ont été résolus avec l'aide du SAV d'artillerie, mais vous saurez tout très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions, je pourrais essayer d'y répondre. A bientôt sur 3DK Maker.